Ces femmes-là, je ne sais pas comment je vais pouvoir parler d'elles, parler de leur histoire, mais pas qu'elles personnellement, de tout ce que les femmes ont subi dans l'histoire. L'horreur des tortures, d'être noyées, d'être brûlées, d'être pendues au nom d'une folie masculine qui s'est vraiment étendue dans le temps et dans l'espace pour le coup. Initialement, j'étais venue pour écrire un film qui explorait la figure de la sorcière, entre occultisme et féminisme, ici en Espagne, à cause de l'histoire espagnole, en lien avec les procès en sorcellerie, en lien avec la culture espagnole, où on est dans un pays où une sorcière se dit dans plusieurs mots, mais aussi en lien avec les luttes féministes qui ont réussi à réhabiliter la mémoire de centaines de femmes qui avaient été victimes de procès en sorcellerie. Et tout avait commencé à la lecture d'un livre qui racontait comment un groupe de jeunes féministes américaines, en 1968, qui s'était fait appeler « Witch », d'ailleurs, « Women International Conspiracy from Hell », avait décidé de jeter un sort à Wall Street, et donc en entendant un chant berbère sacré aux yeux des sorcières algériennes. Au vu de tout le tabou qui existe sur la sorcellerie en Algérie, j'ai été très, très interpellée par comment ce chant a pu voyager, quel chant a voyagé, qui a fait exister ce chant. Et donc j'avais à l'époque l'intuition que la seule qui pouvait le faire, qui était suffisamment connue et célèbre, c'était Taousa Brouche. Bon, donc je viens ici à la Casa Velázquez, tout en sachant qu'elle avait été pensionnaire en 1941-42. Je demande à voir ce qu'il y a sur elle, sur les archives, et là, donc, on me ramène cette fameuse boîte, où il y avait des lettres, des rapports d'activité, quelques photos, et donc je commence à affiner là-dedans. Et ça m'a pris les trois premiers mois de ma résidence. J'ai la chance que, voilà, Taousa Brouche a été cantatrice, elle a été femme de radio, elle a été donc aussi autrice, avec des livres qui étaient de l'autofiction, donc très inspirés de sa vie. Et donc, la matière, il y en a. Il faut aussi qu'un personnage émerge, justement, qui a autant de ramifications, autant de richesses, que ce soit au niveau de son parcours, de son histoire, de ses préoccupations. Et donc, voilà, elle incarnerait peut-être, au jour d'aujourd'hui, la sorcière que je cherchais. Et puis, ce champ derrière lequel j'ai couru, mais aussi ce parcours féministe, parce qu'au bout du compte, elle aura réussi à laisser tout ça derrière elle. Et donc, voilà, au jour d'aujourd'hui, je continue mes recherches, mes lectures, mais le film n'est pas encore là. Mais le personnage, voilà, commence à exister. Merci. 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 Merci.